Bonjour à tous, la digitalisation est et reste un sujet brûlant pour de nombreuses PME. Les investissements dans les outils numériques, l'automatisation et la robotisation ou encore la cybersécurité nous permettent de travailler de manière plus productive, rapide, flexible et sécurisée. Et cela est vrai aussi pour toute taille d'entreprise et organisation. Toutes ces années d'expérience nous prouvent aussi que croissance et digitalisation vont de pair. Quels aspects de la digitalisation sont en tête de l'agenda des entreprises en croissance aujourd'hui ? Quels défis rencontrent-elles ? Quelles sont les opportunités et les éventuels obstacles auxquels elles doivent faire face ? C'est de cela dont nous parlerons aujourd'hui avec un éventail d'experts autour de cette table. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Philippe Chevalier, fondateur et CEO ad intérim de Enside, Pierre Hermand, CEO de Finance & Invest Bruxelles, Benoît Huc, directeur général de l'agence du numérique et Mickaël Vanam d'Orange Belgique. Alors bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur ce plateau. Alors première question pour vous Philippe Chevalier. Enside est une entreprise technologique qui a plus de 20 ans. Elle est active dans l'intelligence artificielle, elle aide notamment les entreprises issues du secteur pharmaceutique énergétique. Alors comment se porte votre entreprise aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est sur la pente ascendante en termes de croissance ? Oui, certainement. Évidemment, nous sommes dans des domaines, tout le monde l'entend, on en parle tous les jours, qui sont dans un grand besoin d'essayer d'être plus efficaces et d'augmenter. Et donc en ce sens-là, nous avons une croissance de plus de 30% toutes ces dernières années. Rien que l'année passée, nous avons engagé 80 nouveaux collaborateurs. On a un impact énorme sur ces entreprises pour les rendre plus efficaces, pour participer à la transition vers le renouvelable dans le domaine énergétique et pour améliorer l'efficacité de développement de nouveaux médicaments dans le domaine pharmaceutique. Ce sont nos principaux domaines pour l'instant. Alors Pierre, chez Finance & Invest Bruxelles, vous accompagnez aussi les start-up, ce qu'on appelle aussi les scale-up et les PME bruxelloises dans leur croissance. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un impact avec la pandémie Corona, en avant-après ? Alors oui, certainement. On voit que pendant la crise Corona, comme partout dans le monde, les entreprises aux cellules-là ont été impactées. Et cet arrêt du business, de manière générale, a permis aux entreprises parfois d'approfondir certains sujets, de se poser pour creuser, par exemple, le développement du canal de vente digitale, d'accélérer certaines transformations digitales. Ça a permis de faire la réflexion, pas dans toutes les entreprises, mais pas mal d'entreprises. Pour pas mal d'entreprises, ça a été un petit peu un wake-up call pour se dire, ben voilà, tout s'arrête physiquement, on ne peut plus venir, par exemple, dans mon magasin, je dois ouvrir un canal. Donc oui, ça a été un bon momentum, mais ce n'est pas encore fini. Il faut encore certainement développer encore beaucoup de choses dans le digital, parce que le digital, comme vous l'avez évoqué au départ, c'est assez large comme secteur. Donc il y a encore des opportunités pour lesquelles il est important de rappeler aux entreprises les nombreuses opportunités que cette transformation constitue. Alors ces entreprises, Benoît, l'Agence du numérique, vous les accompagnez également. Vous agissez comme un catalyseur de la transformation numérique. Je suppose que les entreprises industrielles ont face à elles un gros chantier à mettre en œuvre en termes de digitalisation. Alors effectivement, au niveau des industries en Wallonie, en général, il y a effectivement un enjeu de saisir l'opportunité du numérique pour être plus compétitif et pour pouvoir effectivement être à la fois innovant dans les produits, mais aussi dans les processus. La situation est très variable suivant la taille de l'entreprise. Est-elle inscrite dans un grand groupe ou est-elle une petite entreprise ? C'est la majorité des entreprises wallonnes d'être de taille réduite. Et donc effectivement, ça donne un contexte où les opportunités du numérique sont encore largement à saisir, même si dans le cas des plans d'action régional wallon, il y a effectivement un souci d'accroître cette maturité numérique des entreprises, notamment dans le cas du programme Industrie du futur. Alors quel est le cœur du travail à faire ? Il est double. D'une part, effectivement, saisir grâce à des compétences IT, saisir les opportunités numériques, compétences IT dans les entreprises qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Donc c'est effectivement un élément important. Et deux, c'est pouvoir effectivement intégrer de nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les automatisations dans certains processus manufacturiers. Et donc cette dualité, l'innovation numérique et compétences, sont les deux éléments qui font que le chemin est encore long, si je puis dire, mais on progresse. On progresse, effectivement. Alors, Mickaël, vous travaillez chez Orange Belgique, vous êtes à l'initiative de cette émission. Votre volonté, c'était de sensibiliser encore davantage les PME à la digitalisation. Oui, absolument. Et d'ailleurs, merci à tout le monde d'être présent. Je pense que la digitalisation aujourd'hui est un élément clé dans les interactions avec les clients ou avec les collaborateurs. Les clients, d'une part, demandent plus d'échanges personnalisés et numériques. Et les habitudes des collaborateurs et les attentes ont drastiquement changé les deux dernières années. La digitalisation répond à ces deux attentes, en plus de permettre aussi de faire des réductions de coûts, qui vont quand même être assez importantes, mais aussi des gains opérationnels. Et donc pour Orange, inspirer et, on va dire aussi, communiquer le mieux possible les outils de digitalisation pour nous est crucial. Alors, au cours de cette émission, nous aborderons quatre thématiques, la digitalisation, le travail hybride, la cybersécurité et les nouvelles technologies. Commençons par la digitalisation et les stratégies numériques. Alors, Benoît, si on regarde l'indice de l'économie et de la société numérique de la Commission européenne, les résultats pour la Belgique ne sont pas très, très bons, puisqu'on occupe la 12e place sur 27 pays de l'Union européenne. Pourtant, on occupe la 6e place en matière de digitalisation. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce fossé ? Alors, effectivement, cet indice DAISY, qui est produit par la Commission chaque année, n'est pas favorable. Et l'indice 2022 ne montre pas une amélioration par rapport à 2021. Il faut savoir que cet indice est un indice qui mesure plusieurs aspects de la digitalisation de la société en Europe, pays par pays. Et au niveau belge, y compris Wallon ou Flamand, donc au niveau belge, on a deux éléments, deux facteurs qui expliquent cette baisse. Un, le facteur connectivité, où la connectivité, notamment la connectivité au débit 5G, n'est pas encore déployée suffisamment dans le pays. Et donc, effectivement, le processus progresse, si je puis dire, dans les différentes régions, y compris dans la région Wallonne. Mais clairement, c'est un des éléments qui expliquent, je dirais, le retrait du niveau de ce DAISY. Et deuxième élément, c'est l'aspect compétence. Alors, au niveau des compétences, il y a plusieurs sous-indicateurs. Les compétences des citoyens, quel est leur niveau ? Les compétences des travailleurs, quel est leur niveau ? Le nombre de talents ICT, donc d'informaticiens, si je puis dire. Le nombre de talents féminins informaticiens, qui est aussi un élément important. Et le nombre de diplômés, diplômés gradués en Haïti. Cet ensemble-là, effectivement, met la Belgique dans une situation moins favorable. Et où, quand on regarde les statistiques, notamment au niveau des talents et des gradués en Haïti, l'évolution n'est pas positive, il n'y a pas une croissance. Et ce qui entraîne, effectivement, que beaucoup d'entreprises, comme je le disais, ont des difficultés à recruter ces talents en Haïti. Et pour la partie citoyen, donc les compétences de base, il faut reconnaître que le numérique est un outil de citoyenneté pour pouvoir faire ces démarches au quotidien. Et là, il y a clairement une marge de progrès dans le domaine des compétences de base. Et évidemment, l'école, l'éducation, certainement sera à l'avenir un moyen pour, je dirais, mettre un socle de compétences de base pour tous les citoyens de façon, je dirais, généralisée. Alors, Philippe, est-ce que vous, chez Insight, vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font appel à vos services, à vos solutions technologiques ? Est-ce que ce sont plutôt des grandes entreprises ? Ou est-ce qu'on parle de toute taille d'entreprises confondues ? En fait, ce sont traditionnels plutôt des grandes entreprises. Nous font des services, je dirais, assez haut niveau. On a quand même 20% de nos employés qui sont des docteurs en mathématiques appliquées. Donc, vraiment, on veut offrir des compétences très élevées pour permettre justement d'optimiser et d'augmenter l'efficience des entreprises. Et donc, notre défi à nous, c'est justement de le rendre accessible aux PME, qui ne sont pas des sociétés toutes petites, mais dans notre cas, dans le domaine de la biotechnologie, dans le domaine de l'énergie aussi, des acteurs de plus en plus de petite taille. Et donc, nous développons des logiciels de plus en plus faciles à utiliser. Et donc, ça, c'est un peu notre grand défi de travailler sur rendre les logiciels de plus en plus simples à utiliser. Mais ce qui est simple à l'extérieur est en fait plus compliqué à l'intérieur. Donc, c'est ça, ce sur quoi nous travaillons vraiment. Alors, question pour vous, Pierre. On a remarqué au premier semestre que le nombre de startups en Belgique avait diminué. Mais d'autre part, la Centech est très active et c'est aussi vrai pour Bruxelles. Quelle tendance est-ce que vous observez chez vous, chez Finance & Invest Bruxelles ? On a vu qu'il y a eu un peu une contraction sur le marché. Donc, dans l'élevée de fonds, effectivement, il y avait eu quelques défis. Par contre, si on regarde la Belgique, et moi, j'ai la rigérée un peu Bruxelles au Brabant, on voit qu'en fait, le Brabant flamand, Brabant-Ouallon et Bruxelles, ensemble, c'est une entreprise sur deux, une startup sur deux, en fait. Donc, on voit qu'il y a quand même une dynamique très intéressante et qui est très intéressante parce que la Belgique est quand même encore considérée comme une porte sur l'Europe. Et donc, on voit aussi qu'avec des éléments comme le Brexit et d'autres tendances au niveau européen, les gens viennent à Bruxelles, viennent aussi en Wallonie et viennent en Flandre pour s'installer. Quel est l'avantage ? C'est notamment aussi les compétences quand même de nos universités. Quand on parlait ici des ingénieurs en mathématiques appliquées, eh bien, on a des boîtes californiennes qui ont bougé récemment, notamment vers d'autres pays parce qu'on peut avoir des personnes de compétences très élevées ici en Belgique. Et aussi, le multilinguisme est un très fort avantage. On a, par exemple, sur Bruxelles, plus de 180 nationalités. Donc, il y a une vraie dynamique. Maintenant, je partage tout à fait l'avis de Benoît. La compétence reste un point. Donc, l'éducation, l'éducation au numérique, c'est important. Il y a des belles initiatives comme Bicentral avec, notamment, le campus digital à Bruxelles. Il y en a aussi une série en Wallonie et en Flandre. Il faut continuer à faire ça. Il faut que les enfants puissent comprendre ce que c'est un algorithme, ce que c'est coder parce que, voilà, ça va être quelque chose qui va faire partie de notre quotidien tout le temps. Oui, tout à fait. Alors, Mickaël, est-ce que vous aussi, vous avez observé de plus en plus de demandes clients pour des conseils sur les processus digitaux ? Oui, clairement, Chorange, on a une forte croissance des demandes puisque la digitalisation, aujourd'hui, est actée. Et pour pouvoir commencer ce processus, il faut, bien entendu, une connectivité forte, rapide et fiable. Et puis, ensuite, passer dans le mode ICT. Alors, il est donc important d'avoir des partenaires qui combinent les deux. Chorange, on a la chance de pouvoir proposer cela. Et on a de nombreuses équipes d'experts qui sont sur le terrain au quotidien avec nos clients pour les aider dans ces processus. Donc, clairement, oui, la demande est croissante. Alors, une entreprise qui n'est pas suffisamment impliquée dans la digitalisation a raté le train en marche. Vrai ou faux, Benoît ? Faux. Faux, parce qu'effectivement, ce sont des opportunités qui passent. Faire du business à l'étranger, avoir des produits plus innovants. Mais je crois que les évolutions technologiques sont... Et les produits qui permettent, effectivement, de faire... de transformer les entreprises et de les aider dans leur transformation numérique ont quand même une accessibilité de plus en plus grande. Il ne faut pas nécessairement investir des sommes importantes au niveau monétaire, si je puis dire. Et donc, la barrière à l'entrée n'est pas élevée. Elle-même a plutôt tendance à baisser. Et donc, je crois qu'effectivement, on peut prendre le train suivant, si je puis dire, par rapport à la digitalisation. Alors, Philippe, d'après vos expériences, quels sont les écueils lors de l'élaboration d'un processus de digitalisation ? Je pense qu'il ne faut pas négliger le fait qu'il faut réellement se réinventer. Et j'aimerais prendre comme exemple quelque chose que tout le monde a connu. On est passé de support physique, les vinyles, puis les CD, pour écouter de la musique, au streaming. Mais en fait, tout a changé. On n'écoute plus la musique dans son salon. On pourrait avoir un streamer installé au salon où on écoute la musique comme on le faisait quand on avait des vinyles et puis des CD. Maintenant, on écoute la musique différemment. Et ça a permis de faire des choses tout à fait différentes et qu'on trouve beaucoup mieux. Et donc, c'est la même chose. Quand une entreprise se digitalise, il faut qu'elle se réinvente et qu'elle se rende compte qu'utiliser quelque part, simplement rendre les choses qu'on faisait avant avec du papier de manière digitale, ce n'est pas ça. Le vrai bénéfice, c'est de se réinventer autour de ça, de lèverager, comme si je peux utiliser du franc anglais, tous les apports qu'on peut gagner de ce point de vue-là. Alors, il faut se réinventer, c'est vrai. Mais pour pouvoir être dans la digitalisation, il faut aussi bénéficier d'une certaine connectivité. L'implémentation du 5G, du réseau 5G, est encore un petit peu lent en Belgique. Du coup, est-ce qu'on est enfin sur la bonne voie, Mickaël ? Alors oui, certainement, sans le moindre doute. Alors effectivement, la 5G a pris un petit peu de retard dû aux discussions politiques. Mais depuis le mois de juin, les licences 5G ont été émises aux enchères, ce qui a accéléré le déploiement de la 5G. Et clairement, un nouveau monde va s'ouvrir aux entreprises très rapidement et tout le monde va pouvoir avoir les avantages de la 5G. Alors, l'une des avancées de la période Covid est sans aucun doute une évolution très positive et le fait que des formes de travail hybrides se sont établies notamment au sein des PME. Zoom, Teams et de nombreux autres outils sont désormais devenus des modes de communication standards. Alors Mickaël, chez Orange, vous avez mené une enquête auprès des entreprises appartenant au Trends Gazelle. Vous avez également sondé les expériences de travail hybride. On vient d'en parler. Quels ont été les principaux résultats de cette enquête ? Alors, cette enquête a été très intéressante. Et un des enseignements, c'est que de plus en plus d'entreprises en croissance aujourd'hui utilisent les outils numériques. et particulièrement les solutions qui facilitent la collaboration. 84% des sondés nous ont communiqué déjà avoir mis en place ces solutions et 61% particulièrement dans les deux dernières années. Donc, il est clair que la pandémie a été un gros accélérateur de l'utilisation de ces outils à travers l'ensemble des entreprises aujourd'hui. Et ces outils sont également amenés à être utilisés dans les années à venir, sans doute. Alors, Philippe, dans quelle mesure les pédagogies hybrides étaient-elles déjà implantées dans votre entreprise ? Est-ce que vous avez dû ajuster les choses avec la crise Covid ? Oui, en fait, il y avait déjà beaucoup de choses. Notre, quelque part, deux grandes préoccupations chez Insight, c'est d'une part le bien-être de nos collaborateurs et l'impact environnemental. Et dans ce sens-là, la plupart des projets que nous menions pour nos clients, 90% du temps, nos employés étaient chez Insight et donc passaient quelque part de 90% à 100% en remote, puisqu'ils étaient en remote par rapport à nos clients. Ça n'a pas été… Déjà, le télétravail était, de nouveau, dans le cadre du développement durable, encouragé. On comptait lancer, pour la petite anecdote, un concours de l'équipe qui faisait le plus de télétravail qui devait démarrer au mois de mars 2020. En fait, tout le monde a gagné, forcément. Et donc, depuis lors, qu'est-ce qu'on a mis en plus ? Il faut savoir qu'on a 37 nationalités différentes chez Insight et donc, on a mis une politique de « work from anywhere » où les gens peuvent aller regrouper avec leur famille puisque le Covid a montré que ce n'était pas aussi simple, en fait, de voyager qu'on ne le pensait. et donc, de pouvoir aller pour des périodes de plus étendues dans leur famille et travailler là. On a aussi accentué la communication interne en faisant tous les 15 jours des touchpoints avec tout le monde qui est présent parce qu'on s'est aussi rendu compte combien important était de communiquer et communiquer encore plus, d'autant plus qu'on est en remote. Par contre, le travail hybride n'est pas toujours adapté à tous les métiers. Je pense notamment à ceux qui ont besoin d'être sur le terrain. Quid des entreprises manufacturières, Benoît ? Alors, effectivement, il y a des situations où il y a des prestations in situ, si je puis dire, qui sont nécessaires. Donc, là, clairement, il y a des enjeux de pouvoir encadrer quand même les personnes qui sont obligées d'être sur le terrain. Mais je crois que les entreprises manufacturières sont aussi, je dirais, peuvent aussi bénéficier du télétravail parce qu'il y a certaines technologies qui permettent de faire pas mal de suivis, de contrôles à distance et parce qu'il y a toujours des fonctions qui ne sont pas nécessaires d'être in situ. Je crois que ce qui est important, c'est que dans le travail hybride, c'est de pouvoir effectivement reconnaître que c'est maintenant une valeur ajoutée pour les travailleurs, en équilibre vie privée et vie professionnelle. Donc, je crois que tous les secteurs sont concernés et doivent effectivement se poser la question. Deux, je crois qu'introduit le télétravail, y compris dans les industries manufacturières, c'est un changement qui doit être accompagné parce que clairement, il y a des besoins différents des travailleurs. L'aspect socialisation, garder la culture d'entreprise nécessite effectivement d'accompagner cette hybridation du lieu de travail. On connaît des entreprises qui sont passées à 100% et qui restent à 100% en télétravail et où effectivement, on fait des marches arrières parce que ça devient difficile psychologiquement, je dirais, pour garder les talents. Garder les talents, c'est aussi, je dirais, les bénir dans une culture d'entreprise. À distance, la culture d'entreprise, c'est un peu compliqué. Et donc, je crois qu'effectivement, il faut reconnaître que tous les secteurs sont touchés, qu'il y a parfois des impossibilités, mais que c'est surtout un changement qui doit être accompagné pour qu'effectivement, que cette hybridation soit vécue positivement par l'ensemble des travailleurs qui ont des besoins différents et qui doivent être effectivement reconnus. Alors là, je m'adresse à tout le monde. On parle beaucoup de technologies métaverses. Est-ce que ça va rendre les réunions physiques à long terme obsolètes, selon vous ? Moi, je pense que ça va amener une autre dimension aux réunions. C'est assez fabuleux de voir la vidéo, justement, qu'a fait Mark Zuckerberg qui explique tout ça. On peut voir, ça représente à quoi une réunion. Ça veut dire que ça va permettre notamment l'interaction, on va dire, entre les yeux. Le high contact, comme on peut dire. On peut l'avoir dans une réunion, ce qu'on n'a pas forcément dans Teams. Donc, ça va amener une autre dimension. De là à dire que ça va pouvoir remplacer le côté informel d'une réunion où on se parle un peu avant, on prend un café, on tremple le spéculoos, on discute. Et là, parfois, on se dit des choses qui sont essentielles pour l'avancée et les non-dits. Non, je pense que ça va se compléter. Mais c'est certain que ce serait une dimension en plus dans les réunions. Parfois, on peut gagner du temps comme on en a gagné maintenant. Il y a des clients que mes équipes voient parfois en un quart d'heure pour préparer le vrai rendez-vous physique que l'on aura. Donc, on gagne du temps, on gagne des trajets. Mais le contact humain reste quand même important aussi, je pense. Tout à fait. Mais un inconvénient de la digitalisation croissante de notre société et de notre économie est la croissance exponentielle de la cybercriminalité. Le nombre d'attaques augmente d'année en année et les techniques et technologies utilisées deviennent de plus en plus sophistiquées. Les vulnérabilités de la sécurité informatique sont donc détectées et exploitées. Alors, Philippe, vous êtes une entreprise deep tech. Vous avez déjà été victime de cybercriminalité ? Victime, non, heureusement. Mais on met beaucoup d'efforts pour prévenir. Tous nos employés ont des formations d'élanboarding sur comment détecter et comment ne pas répondre à toutes les campagnes de phishing et tout ce genre de choses-là. On a des certifications. D'ailleurs, on est soumis, comme on travaille dans le domaine d'un domaine assez sensible tant en pharma qu'en énergie où il faut garantir des très hauts taux de fiabilité. Donc, on a des certifications et des audits qui, en permanence, nous empêchent de baisser la garde, si on peut dire. Mais on est sur nos gardes. Mais touchons du bois. Jusqu'à présent, on n'a rien eu de significatif. Et qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour vous protéger ? Vous sensibilisez aussi les employés ? Bien sûr. Comme je disais, dès l'onboarding, dès leurs premiers jours, on les sensibilise là-dessus. On leur explique comment détecter des choses qui pourraient être frauduleuses, comment vérifier toujours, être certain de ne pas donner de mots de passe et ce genre de choses, d'informations sensibles à l'extérieur si ce n'est pas vérifié si on n'est pas tout à fait certain à qui on donne l'information. Est-ce que cela est d'autant plus vrai pour les télétravailleurs ? Ils doivent être davantage sensibilisés, vous pensez ? Oui, bien sûr. Parce que le risque est de penser que comme on ne s'est pas vu à la machine à café, on peut ne pas être au courant de certaines choses et penser qu'il y a quelque chose qui s'est dit à la machine à café et que donc c'est OK. Donc, d'où, comme je le disais avant aussi, le besoin de réellement garder le contact, d'être certain que tout le monde est au courant de ce qui se passe et de créer des moments informels, même à distance, pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et puisse donc plus facilement détecter un intrus. Alors, Michael, j'imagine que ce sujet faisait partie aussi de votre enquête. Quelle conclusion est-ce qu'on en a tiré ? Alors oui, c'était même une partie importante de l'enquête, bien entendu. Alors, ce qu'on en a sorti, c'est que, d'abord, les entreprises ont conscience de l'impact de la cybercriminalité, d'une part, sur la continuité de leur business, bien entendu. Ça peut aussi être sur leur réputation et parfois de l'impact financier. D'ailleurs, dans l'étude, 42% des sondés ont répondu qu'ils avaient déjà mis des solutions en place pour se protéger. 20% étaient en train de le faire et 14% comptent le faire dans l'année à venir. d'un autre côté, 24% nous ont dit que ce n'était pas un risque à court terme et c'est souvent des plus petites entreprises, alors qu'en réalité, 43% des attaques sont envers ces petites entreprises. Donc, chez Orange, on s'attelle vraiment à communiquer et à aider l'ensemble de nos clients et donc aussi les petites entreprises à se protéger vraiment d'une manière optimale pour l'avenir. Benoît, Pierre, ces chiffres sont assez révélateurs. Est-ce que ça correspond à l'expérience que vous tirez aussi au sein de vos entreprises ? Oui, absolument. Dans le cadre de la politique régionale de Wallonne en matière de numérique qui est déployée maintenant depuis plusieurs années, le volet cybersécurité est maintenant un volet essentiel et donc c'est effectivement un volet d'accompagnement et de sensibilisation des entreprises pour pouvoir effectivement profiter de services qui sont offerts par le marché. Mais il faut d'abord effectivement introduire cet aspect cybersécurité dans la stratégie d'entreprise. Là aussi, on est dans un domaine où il y a le facteur technologique, installer les antivirus ou les firewalls, mais il y a aussi un aspect conscientisation et compétence autour de la cybersécurité qui est un enjeu important. On manque de spécialistes ICT, eh bien on manque encore plus de spécialistes ICT cybersécurité. Donc c'est effectivement un enjeu public important qui est promu, enfin qui en tout cas qui est adressé dans le cadre de la stratégie numérique de la région Wallonne. C'est vrai que c'est important parce que j'aime beaucoup l'idée aussi de dire que ce n'est pas que les grosses entreprises qui se font attaquer et donc on va prendre l'exemple d'un plombier ou quelqu'un qui va faire des interventions dans une maison. Si à partir du moment où tout son agenda numérique est pris en otage et qu'il n'a plus ses rendez-vous et son planning, un exemple concret qui peut arriver, on demande une rançon contre ça, mais voilà, son activité peut être bloquée et tous ses rendez-vous, dans les entreprises. Moi, je pense ce qui est le plus important, c'est vraiment la simulation, un peu comme quand on est à l'école et qu'on va de temps en temps répéter qu'est-ce qui se passe si on a une alarme. Nous, on pratique régulièrement avec nos analystes puisqu'on a des données financières sensibles le fait qu'on fait un test et donc on leur envoie des faux, des fakes et voilà. Et puis après, à la cafétéria, on célèbre un peu celui qui s'est laissé prendre et on réexplique les conséquences que ça aurait pu aller parce que c'est vrai qu'au-delà des technologies, il y a une question de comportement de chacun et de responsabilité aussi qu'il s'agisse d'un mot de passe ou d'autres comportements qui peuvent être à risque. Mais ça touche aussi, ça c'est vraiment important de le rappeler, les petites TPE, les indépendants qui ont des données sensibles. Imaginez même un dentiste dont on aurait toutes les données des clients. Ça peut être quelque chose de très sensible et donc il faut porter attention à ça. Donc plus on va se digitaliser, plus on risque d'être exposé à de la cybercriminalité donc pour minimiser les risques. Quelles solutions autres que celles qu'on a déjà abordées existent notamment chez Orange ? La cybercriminalité est là pour rester. Je pense que ça on le sait, il n'y a qu'à regarder l'actualité, les entreprises, les institutions publiques qui sont régulièrement attaquées, à qui on demande des rançons, à qui on vole des bases de données et ça peut parfois avoir des conséquences fatales certainement pour les petites entreprises. Heureusement, il existe des solutions simples et peu onéreuses. La première, et Philippe en a parlé, c'est bien sûr de sensibiliser ses collaborateurs. C'est la première étape. Ensuite, il va de soi qu'il faut protéger ses terminaux. En général, maintenant, les entreprises ont protégé leurs infrastructures. Il faut protéger les terminaux également puisque avec le travail hybride, les gens travaillent plus uniquement au bureau, ils peuvent travailler de chez eux, de chez des clients, etc. Et donc la protection de l'ensemble des outils est quelque chose de vraiment fondamental pour protéger les entreprises contre cette cybercriminalité. Alors, plus tôt dans cette émission, on apprenait que les entreprises belges sont parmi les leaders en Europe en matière de digitalisation. Cela inclut de travailler avec des applications cloud, de faire des affaires en ligne et d'intégrer des outils numériques dans leur mode de fonctionnement. Mais lorsqu'il s'agit de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et augmentée, on hésite encore souvent. Par exemple, les données de StatBel de 2021 montrent que l'intelligence artificielle était utilisée dans moins de 10% des PME. Philippe, moi, je ne m'attendais pas du tout à des chiffres aussi bas concernant la Belgique. Est-ce que c'est révélateur aussi ? Vous expérimentez vraiment ce problème au sein de votre entreprise chez Inside ? Oui. Nous, on est des gros utilisateurs. On n'est certainement pas dans les 90% qui ne l'utilisent pas encore. C'est vrai par ailleurs que peut-être qu'en partie lié à ça, le fait qu'on a toujours été plus prophète ailleurs qu'en notre pays. À peu près 90% de notre chiffre d'affaires est fait en dehors de la Belgique. Et donc, il y a, comme je dis, il faut, comme je disais plus tôt, il faut réinventer, implémenter ce genre de méthode demande vraiment de réimplémenter son méthode de travail. Et nous, évidemment, on met fort l'accent sur le développement durable. On voit le besoin de la crise climatique qui est quand même imminente et pour lequel les solutions de digitalisation offrent des possibilités énormes pour améliorer l'efficacité que ce soit énergétique pour essayer d'utiliser mieux le renouvelable, que ce soit d'éviter des gaspillages. Et donc, ça, c'est vraiment notre cheval de bataille d'essayer d'aider nos clients à être beaucoup plus performants en termes de ressources utilisées de tout type. Et donc, il est urgent. Je pense que ça ajoute à l'urgence. Ce n'est pas que la digitalisation en soi. C'est vraiment ce que ça donne accès. Et quand on voit les besoins qu'on a de faire des progrès énormes en termes d'utilisation des ressources et en particulier de l'énergie, c'est en effet, il faut aller à fond. Alors, je l'ai évoqué brièvement en introduisant ce topique. Benoît, les options sont nombreuses aujourd'hui. Capteurs, Big Data, Intelligence Artificielle, AR, VR, comment est-ce qu'une PME va pouvoir faire un choix parmi toutes ces solutions ? Ça ne s'arrêtera pas en plus dans le futur. Alors, je crois qu'au niveau des PME, effectivement, je disais tantôt qu'il y a saisir l'opportunité numérique, c'est de saisir les opportunités d'innovation grâce au numérique et les technologies que vous avez citées sont effectivement des sources d'innovation. Je crois que d'abord, il faut que ça s'inscrit dans une stratégie d'entreprise. Déployer une technologie, mais pourquoi ? Pourquoi faire en termes de business, en termes de nouveaux produits, en termes de nouvelle, je dirais, gouvernance de l'entreprise ? Donc, avoir une stratégie où l'innovation numérique s'inscrit est un élément de départ. Deux, par rapport aux PME qui n'ont effectivement pas nécessairement, je dirais, un ticket d'entrée immédiat par rapport à introduire ces nouvelles technologies, dans le cas du plan Régional Wallon Digitalonia, il y a effectivement des plans spécifiques pour ces technologies, notamment autour de l'IA, Digitalonia for AI, qui est un plan qui permet aux petites structures, on appelle ça le StartIA et le TremplinIA qui permet aux petites structures de détecter des opportunités où l'IA pourrait être utile pour l'entreprise, que ce soit au niveau de son business ou au niveau de son organisation interne, ça c'est le Start, et puis le Tremplin, le Tremplin c'est pour effectivement transformer cette opportunité en quelque chose de concret et de réel et en termes de business. Et donc, on soutient progressivement les PME avec des, je dirais, des tickets d'entrée de subsides agiles et qui permettent effectivement avec des experts qui accompagnent les entreprises pour saisir les opportunités liées aux technologies dont l'IA. Alors Pierre, chez Finance & Invest Brussels, vous encouragez aussi les entreprises à faire le choix parmi toutes ces nouvelles technologies ? Oui, tout à fait. Et alors, un point sur lequel on est convaincu, c'est que tous les secteurs sont concernés. La digitalisation, l'intelligence artificielle, tous les éléments dont on a parlé sont créateurs de valeur dans la culture, c'est créateur de valeur pour l'expérience du client. Ça peut être, je prenais le dentiste tout à l'heure, mais ça peut être pour le fait que les radios aujourd'hui sont digitalisées et qu'après, une intelligence artificielle va pouvoir reconnaître ce qu'un œil nu n'aurait peut-être pas vu en analysant toute une série de données. Donc, dans tous les secteurs, on va pouvoir le faire. à effectivement détecter les points intéressants. Je pense que l'initiative, justement, en Wallonie est top. Le fait d'avoir quelqu'un qui vient vous aider à identifier les opportunités pour votre secteur, ça vous fait ouvrir les yeux sur ce que l'intelligence artificielle peut créer pour vous. C'est quelque chose qu'on a vraiment encouragé. Il y a là des opportunités, mais si les entrepreneurs et les entrepreneuses ne vont pas ouvrir les portes pour s'y sensibiliser, ils ne développeront pas. Mais c'est créateur pour tous les secteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et toutes les tailles d'entreprise. Alors, c'est vrai, on a bien compris les avantages de ce type de nouvelles technologies, mais il ne faut pas laisser de côté les coûts tout de même. Je pense que c'est important d'en parler aussi quand on a un budget d'investissement limité. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont aussi proposées à des petites structures ? Là, je pose la question à tout le monde. Moi, je dirais que ça... En fait, quand on va regarder, on parle maintenant de plus en plus de méthodes agiles et donc on a des solutions qui sont évolutives en fait. et donc, on ne va pas avoir quelque chose. On va dire, tiens, pendant cinq ans, comme ça se faisait avant en informatique, je vais préparer un programme qui naîtra dans cinq ans. On peut avoir des solutions concrètes, abordables. Au début, on parle d'intelligence artificielle, mais avant ça, il y a parfois l'automatisation de certains process qui peut se coder en une demi-journée. Donc, l'idée là aussi, c'est de pouvoir regarder les différents projets et comme vous l'avez dit, on ne va pas acheter un bazooka pour tuer une mouche. Il faut regarder les différents sujets et je pense que la clé, ça doit être en tout cas la création de valeur, le coût versus la création de valeur et de bien s'entourer pour pouvoir avoir effectivement challengé ces offres. Michael, la 5G est attendue avec impatience pour de nombreuses applications. Les personnes que vous avez interrangées lors de cette enquête, est-ce qu'elles sont déjà conscientes de la valeur ajoutée ? Alors clairement, la 5G est un levier pour la numérisation. Dans notre enquête, 45% des responsables d'entreprises nous ont communiqué que ça allait accélérer leur numérisation. Par contre, 23% nous ont dit qu'ils n'y voyaient pas immédiatement un avantage. Il est clair que là, Orange a un rôle à jouer en communiquant et en aidant ces entreprises à trouver leur bonheur dans la 5G parce que l'ordre d'application, on en a discuté, est infini. Ça peut être bien entendu dans le partage d'informations, dans la collaboration ou quelque chose qui est quand même aussi très important aujourd'hui dans l'analyse en temps réel des datas. Donc clairement, avec Orange, nous allons aider aussi les PME à développer la 5G. Alors on a bien compris les avantages de toutes ces nouvelles applications, de toutes ces technologies, mais quand on a un budget d'investissement limité, il ne faut pas oublier que les coûts sont quand même là. Si je suis une toute petite structure, une toute petite entreprise, comment est-ce que je vais pouvoir implémenter ce processus ? Alors vous l'aurez compris, on est très enthousiaste à l'arrivée de la 5G. On a déjà pu le tester dans un environnement dédié plutôt industriel où on a remarqué tout de suite un avantage concurrentiel majeur pour nos clients. Aujourd'hui, la 5G est en voie de développement rapide et nous mettons en place des aides dédiées aux PME où ils vont pouvoir trouver vraiment leur bonheur que ce soit au niveau des solutions ou des coûts. Il est clair que certains de nos clients le testent déjà, ils perçoivent déjà une révolution dans leur business à eux. Je donne deux exemples, les lunettes intelligentes dans le secteur médical qui permettent de donner des soins précis à distance ou par exemple dans l'immobilier, on parlait de la réalité augmentée qui permettra de donner une nouvelle expérience aux clients qui souhaitent acheter un bien immobilier. Donc oui, la 5G sera là pour tout le monde et Orange va réellement aider ses clients à la développer. Oui, puis il ne faut pas oublier, Pierre, que certaines solutions sont aussi évolutives, j'imagine. Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut développer une solution, on n'est plus dans ce qu'on faisait autrefois avec quelque chose qui aboutit à 5 ans, on a un grand programme, etc., souvent on a une méthode à l'égile et dans un an, en fonction des nouvelles solutions, en fonction aussi de comment la concurrence a évolué, on peut rediriger, ajouter des modules. L'important, c'est de mettre le pied à l'étrier dans la digitalisation et puis de bien s'entourer et d'avoir des gens compétents qui sont sensibles à ce qui existe et ce qui peut être développé. Alors, on en revient à la 5G, elle est déjà en phase de test, est-ce que les entreprises vont pouvoir en tirer de nombreuses opportunités ? Oui, clairement, les opportunités, comme je l'ai dit, sont vraiment infinies, que ce soit au niveau des PME ou des plus grandes entreprises, on voit beaucoup de choses se développer et clairement, Orange sera présent pour ses clients pour les aider dans le développement de ces opportunités, même si ce n'est pas encore clair pour toutes les PME comment ils vont pouvoir l'utiliser. Très rapidement, ça va sembler indispensable à tous les responsables d'entreprise. Alors, nous voici arrivés au terme de cette discussion. Il apparaît évident qu'il n'y a pas d'autre choix que celui d'aller résolument vers une digitalisation plus poussée en mettant l'accent sur le travail hybride, la cybersécurité et la mise en œuvre de nouvelles technologies prometteuses. Pour plus d'informations sur le sujet, rendez-vous sur le site internet orangeconnected.be. Merci au groupe d'experts d'aujourd'hui. Je les rappelle, Philippe Chevalier de Inside, Benoît Huc de l'agence du numérique, Pierre Hermand de Finance & Invest Brussels et Mickaël Vanam d'Orange Belgique. Et merci également à vous pour votre intérêt. À très bientôt. – Sous-titrage FR –